... Bonjour Moutasem, amour avec vous, bienvenue à cette nouvelle séance guidée où on va prendre le temps de faire une pause. L'autre jour j'étais avec un ami que je vois de temps en temps, pas autant que j'aimerais le voir, on était dans un magasin de sport et on discutait. C'est quelqu'un qui est très occupé, qui a pas mal de préoccupations par rapport à son activité professionnelle. Et je lui disais, bah écoute les dernières méditations que j'ai faites sur le site, c'est des petites séances qui durent 10 minutes, 12 minutes, ça te fera du bien de faire une coupure. Il me dit, tu sais je suis tellement pris par mes pensées que je vais avoir beaucoup de mal à faire ces séances. Et c'est là où je vais expliquer que bien au contraire, c'est lorsque l'on est pris dans le tourbillon des pensées, qu'on va ressentir le plus intensément ce moment de présence. On va se retrouver, on va dire, dans l'œil de la tornade, lorsqu'il y a plein de choses qui se passent autour de soi. Et qu'on arrive, ne serait-ce que pendant quelques courts instants, à calmer le flot des pensées, à calmer l'agitation du corps. On va ressentir le contraste entre cet état de calme et de présence et notre état habituel où on est tout le temps en action, tout le temps en mouvement. Donc si vous, aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir beaucoup à faire, d'avoir beaucoup à gérer, d'avoir pas mal de choses qui vous préoccupent, ces moments, même quelques minutes, même si dans une séance qui dure une dizaine de minutes, vous n'avez qu'une à deux minutes où vous êtes vraiment connecté à vos ressentis, où vous arrivez à rentrer dans votre séance, c'est bénéfique. Donc pour la séance d'aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de faire une méthode de comptage. On va compter nos respirations et ça va nous aider à décrocher du mental, ça va nous aider à être vigilant lorsque, justement, on va partir dans nos pensées ou dans la rêvasserie, parce qu'on va utiliser le comptage comme un ancrage. Ça va nous permettre de sans cesse revenir au mouvement de la respiration. Cette méthode s'appelle la méthode Experdice, vous l'avez peut-être déjà faite si vous êtes inscrit à la newsletter. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter de pratiquer la méditation et que vous souhaitez en savoir plus, il vous suffit d'aller sur taméditation.com, taméditation-tout-attaché.com. Donc cette méthode consiste simplement à compter tous les mouvements de la respiration. Donc lorsque j'inspire, je compte 1, en expirant, je compte 2, en inspirant, je compte 3, et ainsi de suite jusqu'à expirer 10. Et on va continuer en inspirant 11, en expirant 12, en inspirant 13, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on va arriver à une dizaine, que ce soit 10, 20, 30, 40, 50, ce sera toujours sur une expiration. Et donc si jamais vous arrivez sur 10 ou sur 20, et vous êtes en train d'inspirer en comptant 20, c'est qu'à un moment, le mental s'est perdu dans les pensées, et on a perdu le flot de la respiration. Donc c'est pour cela que c'est un moyen facile et efficace de rester ancré au mouvement du souffle. Donc on va le faire ensemble, on va compter jusqu'à 50, et je vais vous guider à travers cet exercice de comptage. Donc vous allez commencer tout simplement par vous installer confortablement. Si vous êtes installé sur une chaise, le bassin roule vers l'avant, donc on cambre légèrement le bas du dos. Automatiquement, ça va permettre de dégager la poitrine. Le dos va se redresser, la cage thoracique va s'ouvrir, les épaules restent détendues, je pose mes mains à plat sur les cuisses, les pieds sont bien posés à plat sur le sol, et la tête est dans l'alignement de la colonne vertébrale. Cette posture est droite, tonique, mais reste détendue. On ne force pas pour maintenir cette posture, c'est le positionnement qui nous permet d'être droit, et de maintenir confortablement cette position. Une fois que vous avez pris votre posture, que vous êtes bien installé, vous pouvez, avec une expiration, fermer les yeux. On commence par simplement observer les ressentis de la respiration, sans chercher à la modifier ou à l'approfondir, on permet à la respiration de suivre son cours naturellement. Le corps s'installe petit à petit dans un état de détente. On va commencer le comptage, et vous allez inspirer en comptant mentalement 1, donc j'inspire 1, j'expire 2, j'inspire 3, j'inspire 3, j'inspire 5, j'expire 6, j'inspire 7, j'inspire 8, j'inspire 9, j'inspire 8, Expire 10, inspire 11, expire, inspire 13, expire 14, 15, expire 16, inspire, expire, inspire 19, expire 20, inspire, expire 22, 23, expire 24, j'inspire, expire 26, inspire 28, inspire 29, expire 30, inspire, expire, inspire 33, expire, inspire, expire, expire, expire 37, expire, inspire 39, expire 40, expire 40, expire 45, expire 41, expire 42, expire 42, expire 45, Expire, inspire, expire, inspire 49, Expire 50. Expire 50. Expire 50. Lorsque la tension est sur le flot de la respiration, le corps et le mental s'installent habituellement dans un état de calme. Expire 50. On ne ressent plus le besoin de bouger, de s'agiter, de chercher à comprendre ou à contrôler. Ces moments de pause permettent de régénérer autant le physique que l'esprit, Expire 50. Portez maintenant votre attention au niveau de vos mains. Vous pouvez peut-être ressentir de la chaleur, Une sensation de pulsation. Ressentez vos doigts. On va maintenant approfondir l'inspiration. A nouveau, prenez une grande inspiration, Toujours en inspirant par le nez. Et puis à votre rythme, avec une expiration, vous allez ouvrir les yeux. Bien, merci d'avoir suivi avec moi cette méditation. Ces moments de retour vers soi font du bien. On peut le ressentir. La recherche le confirme. C'est utile de le comprendre. Ça nous encourage à commencer ou à persévérer. Mais c'est surtout l'expérience de ce ressenti, de ces vrais moments de calme, de ces moments où l'attention reste canalisée, qui vont faire que l'on va avoir envie de renouveler et de persévérer dans cette pratique. Pour découvrir plus de méditations guidées, pour pouvoir aussi les télécharger, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter en allant sur tameditation.com. Ça vous permettra de découvrir ce que l'on propose à travers le blog. Si cette méditation vous a fait du bien, partagez-la. Surtout auprès de personnes qui n'ont peut-être jamais pratiqué. Comme j'expliquais à mon ami, même si on est très occupé, même si on a l'impression que cela va être difficile de se poser sans rien faire, entre guillemets, mais pour observer la respiration, même si on ressent qu'on n'est pas du tout dans la disposition de faire cela, si l'on joue le jeu et qu'on se rend disponible pour cet exercice, pour ces séances, on va relativement rapidement en ressentir les bienfaits. Encore une fois, merci d'avoir suivi avec moi cette séance guidée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501